Bienvenue à la revue des titres de ce vendredi 21 juin 2024. A la une, Prime News Monde affiche GDIZ Bénin, Abdoulaye Biyotchan est satisfait du travail abattu. Bénin, le gouvernement compte réorganiser le secteur Anacard et Soja. Le révélateur du jour informe, HADJ 2024, les mérites du Bénin reconnu par l'Arabie saoudite. Criette, affaire trucage de compteur à la SB2E, les condamnations prononcées. Le Béninois libéré à présent, à l'origine de la haine subite des pseudo-panafricanistes camérounais contre le président béninois, talent à refuser de céder à leur chantage. Patrouille dissuasive de la police à Kétou, des objets liés à des combrelages et braquages saisis. Le chasseur Info informe, BAC 2024 au Bénin, un bon participatif des filières scientifiques et techniques. Cohésion sociale, prévention de l'extrémisme violent, terrorisme, le PNUD outilent les journalistes sur le traitement des informations sécuritaires. Fraternité à présent, fromage à base de soja, la protéine des pauvres, attention à l'exagération. Réforme des transactions électroniques au sein de l'UMOA, la BCAO propose une solution interopérable, simple et fiable. Décritage Info informe, Union économique et monétaire ouest-africaine, la phase pilote du système de paiement instantané interopérable, lancée ce 22 juillet. Secteur bancaire, baisse de 17% du résultat net de BOA Bénin au premier trimestre 2024. Désignation du président à la CEDAO, faille d'y nom et laisse place à Tinoubou, s'interroge, éveille Info. Culture, le Gélédé, un patrimoine ancestral mystérieux, incarnation de la bravoure féminine. En boucle donc avec Prime News Monde, Bénin, le Parlement vote une loi pour recadrer les conditions d'éligibilité à la CBDH. Placement FIFA juin 2024, un rebond pour les hommes de Gainotte-Ror. C'est donc sur ces informations que nous vous disons bonne journée et à bientôt.